« Bienvenue, je ne sais pas comment on dit en France. » « Welcome, welcome. » Quelques échanges courtois, malgré la barrière de la langue, voici les patrouilles de police étrangères prêtes à travailler. Et tout comme les policiers français, ils doivent respecter les règles de la législation française. « On a trois phases de match. On a une première phase qui va se terminer à 15h15, où là on aura de gros flux. » 80 000 supporters chaque jour arpentent le stade, transformé en véritable arène olympique. Alors pour veiller à la sécurité des spectateurs, la France n'a pas hésité à solliciter nos voisins européens. « C'est sur la base du volontariat qu'ils sont là. Pour certains, ils restent jusqu'au bout. C'est un gros investissement pour eux. Autant on est très heureux de les avoir, autant ils sont très heureux aussi d'être ici. » Cette collaboration permet de partager les meilleures pratiques de chacun et d'échanger dans une langue qu'il souhaite apprendre davantage. « J'aime parler français et j'aime travailler ensemble avec les collègues français. » « Et aussi c'est un événement historique, les Jeux olympiques. Donc c'est une opportunité pour connaître et pour travailler avec notre collègue. » « Reconnaissable par leurs uniformes distincts. Unis dans leur mission, ils garantissent une présence rassurante et chaleureuse. » « C'est bien d'être avec la police espagnole parce que je me sens comme à la maison. » « À Paris et à Lille, on peut voir beaucoup de sécurité et on se sent sûr. » « Et c'est important d'échanger avec la population, de véhiculer une image positive de notre profession. Je trouve que c'est vachement important. Aujourd'hui, on est en 2024, il faut que ça évolue. » Peu importe les frontières, surtout lors d'un événement aussi prestigieux que les Jeux olympiques, ces moments de convivialité renforcent les liens entre les forces de l'ordre et le public. Sous-titrage ST' 501